L'annexe de l'université située à Cocody a enregistré hier une forte délégation de l'entreprise Jomato 6 filiales du groupe Jomato International basé en France, implanté en Côte d'Ivoire depuis cinq ans à l'occasion de la signature d'une convention avec l'université de Mann présidée par le professeur Koulibaly Latchin. L'université de Mann dont l'axe principal d'intervention dans le système d'enseignement supérieur et la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine des ressources minières et minéralières et dont les résultats académiques ne sont plus à démontrer, voit en cette signature une opportunité de recherche et d'employabilité pour ses étudiants. Selon le président Koulibaly Latchin, cette signature de convention entre les deux institutions est un gage d'une collaboration franche et d'un partenariat gagnant-gagnant. Il a mentionné qu'à travers cette collaboration l'université de Mann disposera gracieusement d'un accès à la station et aux données constituées dans le cadre des recherches scientifiques, et Jomato 6 aura accès aux travaux pratiques des étudiants. Le président de Jomato 6, Solomé Ilia, s'est félicité du travail abattu par le président Koulibaly Latchin qui, en si peu de temps, a réussi à hisser son institution parmi les meilleures universités de Côte d'Ivoire avec des résultats académiques impressionnants. Il a soutenu que c'est la qualité du travail effectué par cette université qui l'a poussé à franchir ce grand pas pour le bien-être des chercheurs et des étudiants. Cette signature permettra d'avoir un réseau de stations GPS-GNSS permanent pouvant couvrir les besoins locaux et nationaux, a ajouté, M. Solomé. Pour rappel, la société Jomato met à la disposition des secteurs publics et privés des solutions géospatiales, de la formation, de l'expertise, ainsi que de la maintenance. Soulignons que pour l'année académique 2020 à 2021, l'Université de Maine dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a réalisé 100% d'admission au diplôme de master toutes filières confondues et 100% d'admission également au diplôme d'ingénieur toutes filières confondues. Sous-titrage Société Radio-Canada